Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Ganzman. Bonjour Valérie. Vendredi 10 décembre, on est ensemble pendant 2h, déjà le 10 décembre. Vous vous rendez compte comme ça passe vite ? Dans 14 jours, vous m'offrez mes cadeaux. Voilà, absolument, et moi j'attends le mien avec impatience. Ah bah vous allez voir mes cadeaux pour vous. Bonjour Jean-Pierre Pasqualini, merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir pour parler de Mélodie TV, la chaîne qui nous rend heureux. Moi j'ai envie de dire ça, hier on avait Dany Briand, on parlait de musique, alors vintage c'est un mot qui est à la mode, mais c'est vrai qu'on aime retrouver les chanteurs qu'on a connus, qu'on a aimés. Vous allez nous raconter un petit peu des nouveautés, même si est-ce qu'on peut parler de nouveautés quand on parle ? Il y a toujours des nouveautés, même dans le vintage, il y en a partout des nouveautés dans le vintage. Regardez la pub à la télé, il n'y a que des vieilles chansons dans la pub. C'est vrai, moi je n'arrive pas à comprendre que les ayants droit acceptent qu'on mette les chansons de leurs parents sur des pubs pour de la bouffe pour chat, des trucs comme ça. Ils n'acceptent pas tout. Aznavour, Aznavour, Léo Ferré, moi ça me rend dingue. Aznavour sur Sopiquet, je crois, sur Duton. Oui mais il y a des jolies choses, il y a de jolies pubs, là il y a William Scheller sur la magnifique web. Oui, elle est très belle, c'est un intermarché. Bravo. Non, c'est un intermarché. On ne retient pas, on ne retient pas. Comme quoi Scheller est toujours plus important que le supermarché. Ça veut dire que c'est loupé, ça veut dire que la pub n'est pas réussi. On va parler avec vous des 20 ans de Melody TV qui va être en accès gratuit sur la majorité des box. Qui a commencé déjà à l'être. Oui, c'est depuis le 1er décembre, c'est tout le mois de décembre, donc on aurait dû vous recevoir plus tôt. Mais déjà, on est ravis de les avoir. Je suis super content d'être là avec vous. Alors Gilles, la question du jour. La question du jour, est-ce que samedi soir vous allez regarder... Oui, c'est vrai que c'est un peu vintage, vous allez regarder Miss France, l'élection Miss France, vous aimez regarder... En général, je regarde quand le président est un chanteur. Quand Patrick Bruel a été président du comité... Cette année, c'est qui ? C'est Jean-Pierre Pernault. Ah, c'est moins chanson. C'est moins chanson. Samedi soir, on connaîtra la Miss France 2022 qui sera avec nous lundi et puis on pourra lui parler. En tout cas, est-ce que vous pensez que Miss France sur TF1 est un peu désuée ? Est-ce que c'est un peu d'une autre époque ? Eh bien, vous pouvez répondre sur notre compte Twitter, de Sud Radio. Ah ben, ça commence à bien voter et c'est partagé, Valérie. Oui, 56 %, non, 44 %. Est-ce que vous, vous pensez que c'est un peu ragard, Miss France ? Non, ça rassemble toujours beaucoup de monde, donc je pense que c'est un spectacle populaire. Une certaine idée de la France, oui. Voilà, donc voilà, on regardera, je pense, quand même. Ah oui, et puis surtout, vous de l'auriez en attention. Voilà, on passe aux zappings. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Des vagues pouvant atteindre 6 mètres de haut, 30 à 50 centimètres d'eau sont tombées en 24 heures. Les landes subissent un déluge entraînant inondations et drames. Et parfois des miracles, comme ces deux pompiers qui ont sauvé un septuagénaire de la noyade. C'était sur BFM. Guy, 72 ans, est toujours en vie grâce à Baptiste et Alix, deux nageurs-sauveteurs des landes. On a subi un chemin, il y avait beaucoup d'eau, c'est-à-dire que le camion, il ne pouvait plus avancer. Donc on a poursuivi à la nage et on a entendu une voix. Je croyais qu'on n'allait pas le retrouver, qu'on l'avait laissé, qu'on l'avait abandonné. Au son, on l'a retrouvé et on y est allé tous les deux. Je suis très heureux que mon père soit en vie parce que pour moi c'était foutu, c'était terminé. On pense au sud qui vit actuellement une météo particulièrement difficile et ces pompiers qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes. C'était son premier vrai débat, Valérie, depuis son annonce à la candidature présidentielle. Éric Zemmour faisait face à Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Là aussi, la tempête et grand vent. C'est très intéressant sur ce qu'est devenu la classe politique française, dont vous êtes l'archétype. En vérité, vous ne décidez plus rien sans vous demander si le Conseil constitutionnel va dire oui ou va dire non. Moi, dans ma conception de la démocratie, c'est le peuple qui décide et non pas le Conseil constitutionnel. Donc je prends des décisions et on verra ce que décidera le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la même chose. Dans ma conception de la démocratie, M. Zemmour, le président de la République n'a pas tous les pleins pouvoirs. Il est soumis à un ordre juridique qui lui évite de faire n'importe quoi. Le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur. Je pense que 63 ans, vous, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir. Bah voyons. Bah voyons. Bah voyons. Bah voyons. En tout cas, il l'a traité de dictateur. Oui. Et ce matin, Bruno Le Maire n'était pas content. Ah ouais ? Oui. Il a dit qu'il avait été insulté par Éric Zemmour. Vous allez revenir évidemment dans vos débats sur ce débat. Dans la tempête aussi, Anne Hidalgo qui souffle chaud et le froid. Elle appelle à l'union de la gauche mais elle est sûre de gagner. En disant, bon, c'est pas sympa pour ses adversaires. En disant, moi je suis sûre d'être la première. Elle reste candidate. Donc après, ça cache Paris, ça cache la gauche. Il y aura un bulletin, Anne Hidalgo, le 10 avril. Oui. Est-ce que vous dites la même chose ce soir ? Bien sûr, je dis ce soir parce que je gagnerais la primaire populaire. Je gagnerais cette primaire citoyenne. Je ferais tout pour la gagner. Mais évidemment que s'engager dans cette primaire, c'est aussi en accepter le verdict. Et si ce projet fait puite ? Qu'il n'y a personne d'autre ou que ça ne fonctionne pas ? Je pense qu'il y aura... Vous restez candidate et vous allez au bout de la campagne. Bien sûr, Routel Krièf. D'accord. Je suis candidate et je suis la candidate de cette offre politique. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on me dérange ? Qu'est-ce qu'elle veut cette date d'Hidalgo ? Jean-Luc Mélenchon, qui s'est playière à la presse. Vous me dérangez pour rien. Madame Hidalgo, elle prend le train, elle va à un endroit, elle s'arrête, elle revient, elle dit « Ah, on va faire une primaire » et tout ça. Elle s'en fiche, en réalité. Mais pour nous, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui se disent « Ah, mais quand même, peut-être... » Ils finissent par croire ce qu'on leur dit. Ça, pour nous, c'est très pignot. Mais il faut arrêter de répandre de la résignation. Voilà tout. Je n'explique pas. Je n'ai rien compris. Je n'ai même pas compris ce qu'elle compte faire. Parce qu'elle a dit « On va faire une primaire, mais si vous ne voulez pas, je reste. » Qu'est-ce qu'elle va faire ? Suite du feuilleton, ce soir, vous figurez que tous les jours, je vais interrompre mon repas pour répondre à ce qu'elle dit à la télévision. Hier soir, j'ai mangé mes spaghettis tranquillement jusqu'au bout. Et j'ai bien fait parce que ça a changé presque aussitôt. Oui, il a mangé tranquillement ses spaghettis. Il me dérange pendant son repas. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas déranger. Ah, Valérie, vous allez adorer ce son. La politique 2.0, ou peut-être seulement 0. On peut enlever le 2.0. Hier, Marlène Schiappa recevait des influenceuses pour parler féminisme. Alors, il faut dire, quand le président reçoit My Flag et Carlito, on n'est pas une réception prête pour le gouvernement. Mais le danger, Valérie, avec les influenceuses, c'est que ça filme, y compris quand elles sont dans la voiture et qu'elles ne savent pas où elles vont et qui est Marlène Schiappa. C'est la table à la ministre. Marlène Schiappa. Vous ne le savez pas, Charles. Charles, il n'y a pas. Marlène Schiappa. La distance qu'on vit avec l'Everly, on ne s'est même pas fait la vie, les gars. Les navires depuis qu'elle mange à côté de Madu, c'est plus la même. Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktails ? Eh ben, il n'y en a pas ! Donc ça, il faut dire que l'image est passée sur les réseaux un peu partout. Elles étaient dans le bureau de Marlène Schiappa. Il y avait un repas qui était organisé. Sans masque, évidemment. Sans geste barrière. Sans geste barrière. Nous, on va en reparler tout à l'heure. Je savais que ça vous plaît. Non, non, mais pourquoi pas faire parler des influenceuses après ? Sur le féministe, il y a plein d'organisations, il y a plein de personnes à avoir les influenceuses. Oui, mais elles peuvent avoir un impact. Pourquoi pas les recevoir ? Ce n'est pas ce que je reproche. Après, on peut peut-être les choisir. Je ne sais pas. Où est-ce qu'elles sont toutes comme ça ? On en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est tout ? Il n'y a pas de musique ? Il n'y a pas pour finir ? Non, parce que je me suis dit qu'on allait parler un peu musique. On n'a même pas de musique. Alors, Jean-Pierre Pascal, il dit... Vous voulez que je vous mette un petit... Non, non. Directeur des programmes de Melody TV, vous fêtez vos 20 ans. Ça ne se voit pas. Vous êtes toujours aussi jeune. La chaîne est toujours aussi jeune. Oui, non, non. Mais 20 ans de Melody TV, on précise quand même que c'est une chaîne indépendante. Elle n'appartient à aucun groupe. Oui, c'est la seule en France. Et en plus, aujourd'hui, il y a un groupe de chaînes autour de Melody. Puisque BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral font partie du groupe. Et le groupe est majoritaire, d'ailleurs. Muséum TV, Maïzen TV. Donc, il y a plusieurs chaînes. Ce sont des gens du Nord. Moi, je suis de Marseille. Mais on s'entend très bien avec les gens du Nord qui ont le soleil dans le cœur. Celui qui n'en a pas dehors. Le principe de la chaîne, c'est de la musique française et internationale des années 60. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez même pas remarqué la citation d'Horéco Macias. Les gens du Nord. Donc, c'est la musique française et internationale des années 60 à 90. Et bientôt 2000, parce que les années 2000 deviennent vintage. Il faut 20 ans. Et donc, on retrouve les Carpentiers, entre autres. Tous les samedis soirs. Pour les 20 ans, ça fait un an que tous les samedis soirs, il y a un show des Carpentiers sur Melody. C'est un pari difficile. Les Top 1, les Numéro 1, les Formule 1. Tous les samedis soirs. Et en plus, pour ce Noël-là, pour la première fois, on diffuse un Salve d'or d'Henri Salvador. C'était des shows d'Henri Salvador dans les années 60 qui faisaient rêver les enfants. Parce qu'Henri Salvador, c'était le chanteur magnifique pour les enfants. Et bien, pour Noël, Melody diffuse un premier Salve d'or inédit. Il y en aura d'autres. Pour tous ceux qui nous disent « Ah, on regrette les Carpentiers », abonnez-vous à Melody.tv. Ça coûte combien, l'abonnement ? Oh, ça coûte rien. Rien. On ne peut pas nous le dire. Là, c'est gratuit tout le mois de décembre. Et après, c'est autour de 4,50 euros par mois. Donc, par rapport à des chaînes de sport et le football, on peut aller le voir dans le stade à côté de chez soi. Alors que là, le vintage, il n'y a que chez nous. Pour vous donner plus envie, j'ai retrouvé une vieille, parce que tant à être dans le vintage, j'ai retrouvé une vieille bande-annonce de Melody.tv. Vous allez voir, c'est à la couleur. Écoutez, c'est assez rigolo. Melody, la seule chaîne musicale qui vous offre le meilleur des générations cultes. Melody, c'est le plaisir de retrouver vos chansons et vos artistes préférés des années 60 à 90. Scopitone, clips français et internationaux, concerts variétés rock, interviews de légendes, histoires de tubes, mais aussi, bien sûr, des émissions de variétés jamais revues. Voilà. Donc, ça, c'était ancien, mais c'est toujours vrai. Enfin, le fond est vrai, la forme changera sûrement, mais... Oui, la forme change. Il y a des Scopitone, il y a fait ça, non ? Oui, bien sûr, on est la seule chaîne à diffuser les Scopitone. On a des programmes qu'on achète dans le monde entier, même au Chili, aujourd'hui. On a acheté des shows américains de la NBC. Chaux Pétula Clark, dans les années 60, avec Harry Bélafon, t'achetais à la NBC. On achète au Chili, on a acheté Una Best Mass, vous avez eu mon accent espagnol. Oui, parfait. Au Chili, avec Adamo, qui était... C'est quoi, Una Best Mass ? Une fois de plus. Oui, je sais, non, mais j'ai compris, je parlais espagnol. Non, non, mais est-ce que c'est comme show ? C'était une émission de télé vedette au Chili dans les années 60, 70, 80. Et on a retrouvé beaucoup de chanteurs français. Joe Dassin a été énorme au Chili, par exemple. Les Français ne le savent pas. Donc, on aime bien nous montrer les Français. On a montré même Julien Clerc en Pologne, qui était allé faire une émission de télé en Pologne en mai 68. Parce qu'en mai 68, en France, tout était bloqué. Donc, les chanteurs français disaient qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Eh bien, Julien Clerc était parti en Pologne. Donc, sur Mélodie, on adore montrer les souvenirs des Français. Mais aussi les souvenirs qu'on a manqués. Parce qu'on n'a pas pu voir ça quand Johnny Alidé a été numéro 1 en Italie avec Quanto Tamo, qui était Que je t'aime en italien. On a même France Gall en japonais. Donc là, on s'approche de toutes les télés mondiales de l'Espagne, de la TVE, la télé espagnole, pour acheter des Una Noche Con, Une nuit avec, Asnavour, Rolio Iglesias, des shows espagnols. Donc, vous voyez, Mélodie, ça n'arrête pas de bouger. Oui, oui, ça bouge. Vous continuez les midis premières, les Champs-Elysées, tout ça. Ah, ben oui, on ne peut pas. Mais si vous levez ça, on a une révolution chez Mélodie. Daniel Gilbert, c'est culte. C'est culte. Et vous avez... Parce que là, on peut se dire qu'il n'y a que des vieux, pardon, ou des personnes de mon âge qui regardent. Ah ben non, parce que la nostalgie, vous savez, aujourd'hui, déjà, il y a les années 80, donc Mylène Farmer aussi, Indochine aussi, il y a plein de jeunes qui aiment Indochine. Nous, on montre les débuts d'Indochine aux jeunes qui adorent Indochine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, au mois de décembre, vous avez évidemment un programme de Noël qui est prévu. Des shows de Noël, donc on a parlé du salve d'or, mais on a aussi des émissions de Noël de la télévision belge, parce qu'on travaille beaucoup avec les archives de la RTBF. Et donc, on essaye de montrer toutes les générations au mois de décembre, c'est-à-dire qu'on a une semaine orientée sur les fêtes années 60, c'est la première semaine de décembre, après 70. Pitch Boys, Gainsbourg, Dick Rivers, les Pitches. Voilà, ça c'est les années 60. Les années 70, c'est un peu plus Véronique Sanson, c'est un peu plus Pat D'Ev, c'est un peu plus les chanteurs qui ont marqué ces années 70. Et puis on finit avec le disco, parce que la dernière semaine... Ah oui, d'abord il y a les années 80, avec Madeline, et puis surtout la mélodie Fever. Voilà, et la fièvre de mélodie, il faut faire attention, parce que quand elle vous gagne, c'est foutu. En tout cas, c'est vrai qu'on a un programme de décembre que Camille a réalisé, c'est notre responsable à Lille qui a voulu faire ce montage, et je trouvais que c'était très bien, des grandes décennies qui ont marqué mélodie. Donc toutes ces décennies, avec du twist, avec du jerk, avec toutes les danses qui ont marqué l'histoire. Et les programmes Maison Feverblier qu'on a, en plus des invités qui viennent chez nous, on a D'Ev comme animateur. Vous disiez que Dany Briand était venu, qu'on avait hier, qui est venu. N'oubliez pas, ce soir, regardez le show de Dany Briand qui est très réussi, hommage à Aznavour. Vous l'aviez reçu, vous, sur Mélodie, pour parler de son album. Oui, on l'avait reçu il y a quelques mois. Et c'est vrai que ce soir, vous avez le droit de faire un petit écart sur François. je fais la promo de François. Il y a quoi ce soir sur Mélodie ? C'est pas grave. Mais Mélodie, les programmes sont très rediffusés, en fait, la journée. Donc on peut toujours retomber sur un programme. Oui, on est une chaîne qui essaye justement de... D'abord parce qu'on passe dans toute l'Afrique francophone, il ne faut pas oublier. Donc il y a des décalages horaires qui font que le prime time en France n'est pas forcément le prime time à l'Afrique. Est-ce que Mélodie sera gratuite un jour, nous demande Mickaël ? Ben non, c'est... C'est pas votre modèle. C'est vrai que c'est pas encore d'actualité. C'est compliqué de... D'abord, pour passer sur la TNT, il n'y a pas tant de fréquences que ça. On est déjà gratuits en radio et en DAB. Vous savez que Mélodie a lancé, a été dans les pionniers du DAB, de la RNT, de la radio numérique. Donc on ne va pas parler trop de radio à Sud Radio. Mais on a envie, sur la chaîne de télé, notre groupe a même maintenant une fréquence sur la région Paris puisque Via Grand Paris a été repris par le groupe de Mélodie il y a quelques mois. Et donc, il y a quelques extraits de Mélodie, d'appétiseurs, que tout le monde peut voir dans le Grand Paris. 12 millions d'habitants du Grand Paris peuvent voir des extraits de Mélodie sur M. M. On rappelle que c'est gratuit pendant le mois de décembre. Donc Mickaël, vous pouvez déjà y aller. Et puis vous nous disiez avant l'émission que l'année dernière, pendant le confinement, beaucoup de gens avaient regardé Mélodie au mois de décembre. On avait offert Mélodie pendant le confinement. Et puis, il y a eu des abonnements qui se sont faits. Ils ont eu la fiveur, oui. Voilà. Stéphane nous dit je cherche un vieux dog d'un des premiers concerts SOS Racisme avec le passage de Castel Emis. Alors, j'avoue que je ne sais pas qui est Castel Emis. Ça vous dit quelque chose ? Castel Emis, oui. C'était un groupe un peu marginal. Vous savez, dans les années 70, il y a eu beaucoup de musique bretonne avec Alan Steven et beaucoup de groupes de régions et Castel Emis. Et les concerts de SOS Racisme, c'est des choses... Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut parler droit aussi malheureusement. Et Alina, ils n'ont pas gardé les droits de toutes les émissions caritatives. Les restos du cœur, ça appartient au restos du cœur. Donc SOS Racisme, malheureusement, ça n'appartient pas à Alina. D'accord. Alors, le hard des années 80, on vous demande. Non, c'est pas trop votre truc. Ben, mélodie, il faut de la mélodie. Donc si le hard est mélodique, si c'est ça, le hard rock ! Oui, oui. Il faut savoir que les hard rockers ont quand même fait les plus belles grandes mélodies de Slow Sting Loving You de Scorpion. C'est une magnifique mélodie. Donc si c'est le rock hard mélodique, oui. Et le rap ? Le rap aujourd'hui, si. Le rap aujourd'hui est en train de prendre un joli tournant parce que le rap devient très variette aujourd'hui avec Angèle, avec Big Flo et Oly, Maître Gims, il y a des gimmicks partout. Donc le rap pur, non, mais le rap qui a des gimmicks et des chansons, voilà. Nous, on est pour. D'ailleurs, avec 20 ans de recul en arrière, on arrive largement au début du rap. Comment vous expliquez que les grandes émissions de variétés aient disparu, en fait ? Pourquoi il n'y a plus de grandes variétés sur les grandes chaînes actuellement ? Ben, ce soir, vous le voyez, il y en a une avec Dany Briand, les enfoirés chaque année, c'est un peu les carpentiers. Oui, mais c'est une fois dans l'année. Oui, c'est vrai que c'est plus événementiel. Je pense que les Français veulent des histoires et que les variétés non scénarisées qui ne racontent pas une histoire, c'est peut-être une chanson après l'autre, c'est peut-être plus très à la mode. Déjà, les carpentiers, c'était souvent scénarisé, le numéro 1 de Jean-Jacques Debout, on partait dans un petit train avec Chantal Goya, tout ça. Donc, quand on voit ça, c'est vrai qu'il y a peut-être des idées à récupérer, pas uniquement de paillettes et de strass, mais aussi de scénario, de garder le téléspectateur en haleine comme les séries le font. Il y a d'excellentes séries en France qui ont tellement progressé que pour avoir des variétés scénarisées, il faut vraiment assurer. Vous avez redécouvert des pépites tous les jours. Ah oui, tous les jours dans les archives. En plus, nous, on a la chance à l'INA de ne pas se contenter d'aller sur le net où il y a un système qui s'appelle l'INA Media Pro. Bref, beaucoup de professionnels peuvent aller regarder ce qui est numérisé et nous on a accès à même ce qui n'est pas numérisé. Donc moi, je peux visionner des vieilles bandes en 16 mm et les faire numériser que personne n'a vues et dont les extraits ne sont jamais passés. Là, j'ai retrouvé une des premières télés de Bachung dans les années 60. Parce que si on parle un peu politique, puisque vous en parlez beaucoup et tout le monde en parle beaucoup aujourd'hui, pour les élections prochaines, au printemps, on va rediffuser les belles soirées d'élections des années 60-70 où les chanteurs venaient chanter en attendant qu'on ait les résultats par téléphone. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas informatique. Donc on disait, allez, Chella, va chanter parce qu'on n'a pas les résultats de Nîmes. On attend les résultats de Lyon, il faut que Cloco aille faire trois minutes. On a oublié ça, on a complètement oublié. Et il y avait des soirées magnifiques qui n'en finissaient plus parce que les résultats tombaient au compte-gouttes, il fallait compter à la main. Et une fois qu'on avait compté à la main, on téléphonait à Paris, les résultats, 36 000 communes qui doivent donner des résultats, ça prenait un temps fou. Eh bien, on va rediffuser ces magnifiques soirées d'élections au printemps avec toutes les vedettes qui, d'ailleurs, Françoise Hardy, elle s'est fait connaître grâce à la soirée des élections législatives de 1962. Et Claude-François était dans la même émission et il avait râlé parce que son belle-belle-belle qui est devenu un énorme tube avait eu moins de succès que tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Donc, c'est vrai que ces soirées d'élections, tout le monde les regardait parce qu'évidemment, tout le monde voulait savoir les résultats. Donc, pour les chanteurs, c'était la vitrine idéale. Eh bien, cette vitrine, on la rediffuse au printemps. Vous allez la rediffuser au printemps. Plusieurs, même, plusieurs soirées. On retrouve donc Melody TV, Melody Vintage Forever, donc célèbre 262 sur SFR, 184 si vous avez Bouygues, 160 si vous avez Orange et 262 si vous avez la Freebox. Tout de suite maintenant, on peut y aller. Enfin, après l'émission de Valérie ? Oui, après, un petit peu après. Et puis, moi, je serai devant Melody Disco Fever du 25 au 31 décembre. On va finir avec les Bee Gees. Ah bah voilà. Formidable. On ne sait pas, on n'avait pas préparé celle-là. Merci beaucoup Jean-Pierre Pasqualini. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Et je veux dire que vous répondez toujours présent quand on vous appelle pour rendre hommage à un chanteur et que vous êtes une encyclopédie vivante. Oui, mais je préfère parler des 20 ans que d'une disparition. Absolument. Non, mais c'était pour vous remercier d'être toujours présent avec nous sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans un instant avec, il est quasiment vintage, le libraire Gérard Collard qui vient d'entrer. Il est choqué. Je sens qu'il va faire demi-tour. Gérard Collard, vintage, qui va arriver en dansant sur les budges pour parler libre. Voilà. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 10h30 Valérie X Valérie X Valérie X